La question politique n'est pas réglée chez nous, on ne peut régler aucune autre question de notre nation. Parce que c'est la politique qui régit la vie de la nation. Et donc nous devons nous battre pour avoir cette politique saine chez nous, pouvoir nous permettre effectivement de vivre dignement. C'est très important. Donc nous avons intérêt à nous intéresser tous à la politique et nous avons intérêt à nous battre tous dans la main afin que cette politique devienne une politique saine. Je parle évidemment de la politique administrative, la politique qui régit la nation. Parce que quand on parle souvent de politique, il faut faire la part des choses. Il y a la politique politicienne, c'est-à-dire la politique des politiciens, ça c'est la politique politicienne. Et il y a la politique de l'administration qui est la politique gouvernementale. La politique gouvernementale qui régit la vie de la nation. C'est-à-dire, nous sommes dirigés par cette politique et nous devons nous battre afin que cette politique gouvernementale devienne une politique plus que parfaite. Parce que nos vies en dépendent. D'accord ? Nos subsistances en dépendent. Voyez-vous ? Nos dignités en dépendent. Nos santé en dépendent. Nos sécurités en dépendent. Nos mobilités en dépendent. La cohésion sociale en dépendent. Voyez-vous ? Tout dépend de cette politique gouvernementale. Alors, nous allons nous prononcer par rapport aux points émumérés par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Morikondé, qui, au sorti du cadre de concertation, a énuméré les points de la transition. Et c'est pourquoi je pose d'ailleurs la question à vous, les spectateurs, vous, les abonnés qui me regardez. Je dis, au vu des points énumérés par le ministre de l'administration du territoire et la décentralisation, est-ce que cette transition est prête à finir avant 2026 ? Parce que j'ai fait l'analyse, j'ai fait une analyse approfondie de tout ce qu'il a cité. Je vais ici encore réitérer devant vous, là. Il dit les points qu'ils ont envie de mettre d'abord, qu'ils ont envie de régler avant éventuellement l'organisation des élections ou avant, c'est qu'ils appellent le retour à l'ordre constitutionnel. À mon avis, il y en a au moins 10. D'accord ? Il parle de recensement général de la population et de l'habitat. Ça, c'est le premier point. Après, deuxièmement, il dit le recensement administratif à vocation d'état civil. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, il parle d'établissement de fichiers électoraux. Quatrièmement, il dit élaboration de la nouvelle constitution. Cinquièmement, il parle d'organisation du scrutin référendaire. Sixièmement, il parle d'élaboration des textes de loi organiques. Partagez le live. Septièmement, il parle d'organisation des élections locales. Huitièmement, il parle d'organisation des élections législatives. Neuvièmement, il parle de mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle constitution. Dixième, il parle d'organisation de l'élection présidentielle. Voilà alors les dix points que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a énumérés au sorti de ce cadre de dialogue. Qu'ils vont d'abord faire ces travaux avant éventuellement d'organiser les élections. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que cette transition est prête à finir? Est-ce que cette transition pourra finir avant 2026? Parce que vous savez, ce que le ministre vient de citer et ce qui se passe sur le terrain, ça fait deux. C'est-à-dire le constat du peuple et ce que le ministre de l'administration a cité, on voit que c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Et il faut dire aussi que parmi les dix points, aucun des points n'a été entamé d'abord. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, moi je dis, vous avez énuméré ça, ministre de l'administration, ministre M. Mouriconde. Je me dis, donc, la récupération des biens de l'État n'est que divers. Premièrement, l'arrestation des bandits à col blanc n'est que divers. Ce n'est pas réellement les véritables prérogatives, effectivement, de cette transition. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a opposition. Deux points. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'arrestation des voleurs, des voleurs de la République. Ceux qui ont volé l'argent, ceux qui ont détourné de l'argent public, nous sommes avec eux pour le moment. Et parmi les dix points cités par le ministre, ça ne fait pas partie. Et quand le colonel dit, nous allons refonder l'État, nous allons refonder l'État et nous allons faire le sale boulot, je pense qu'il fait aussi allusion à cela. Mais ce que le ministre de l'administration a cité, ça ne fait pas partie. Ce sale boulot-là, je crois que ça ne fait pas partie. L'arrestation de ces anciens ministres-là, ça ne fait pas partie. Et donc, c'est pourquoi je me dis, est-ce que ça va finir, la transition va finir avant 2026 ? Je n'en crois pas, mesdames et messieurs, pour être honnête, objectif envers vous. Je ne crois pas que cette transition pourra finir avant 2026. Je le dis en connaissance de cause. Parce que, écoutez, on dit d'abord recensement général de la population et de l'habitat. Recensement général de la population, c'est-à-dire pour recenser la population, pour faire un recensement général de la population et de l'habitat. Il faut créer les conditions de recensement de la population et de l'habitat. Et aucune condition n'a été encore créée et mise en place. Il faut le dire. On n'a même pas entamé d'abord ce travail. D'accord, mesdames et messieurs ? Et c'est que moi, je me dis, l'arrestation de ces anciens ministres, de ces anciens dignitaires, ce n'est pas encore fini. Le colonel fait de cela, disons, une préoccupation majeure. Aujourd'hui, nous sommes avec les ministres. On n'a même pas commencé encore le procès. On va arrêter tous ces voleurs, tous ceux qui ont détourné de l'argent public, du ministre jusqu'au planton du moins. Du ministre jusqu'au sous-préfet, du ministre jusqu'au préfet, mesdames et messieurs. Et après l'arrestation de tous ces gens-là, nous allons organiser le procès de ces gens. Vous comprenez ? Le CNRD va organiser le procès de ces gens-là. Et combien de temps ces procès vont prendre ? Il faut qu'on soit très intelligent avec le CNRD. Et il faut qu'on réfléchisse avec le CNRD. Et il faut qu'on dise la vérité au CNRD. Parce qu'on ne peut pas mélanger tout. On ne peut pas d'abord entamer le recensement général de la population. En même temps, traquer les voleurs. C'est très difficile. On n'a même pas d'abord commencé le recensement général de la population. Nous sommes d'abord dans l'assise nationale, concertation, travail de CNT. On n'a même pas... C'est-à-dire que les véritables travaux du CNRD, de la transition, ces véritables travaux, ils n'ont pas encore commencé. Ce qu'ils doivent faire, ce n'est pas encore commencé. Les points énumérés par le ministre de l'administration, ils n'ont pas encore entamé le véritable travail de la transition. Et bientôt, ça fera une année. Nous qui comptons effectivement les années pour dire la transition, voilà, ils n'ont qu'à nous dire une date, ils n'ont qu'à nous dire une date. Si vous voyez que le CNRD, effectivement, ne dit pas de date, c'est parce que le travail qu'ils se sont assignés, ils savent que ce travail, on ne peut pas le faire au bout de deux ans. Encore moins trois ans ou de quatre ans. Et je vous dis la vérité, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous tromper. C'est-à-dire le champ de vision du colonel Mamadi Doumbouya dépasse largement cinq ans de transition. Je vous dis. Et s'il veut effectivement aller au bout de ses idées, qu'il veut effectivement aller toucher le bout de ce champ, de ce très grand champ de vision qu'il a, parce qu'il voit très loin le colonel. Alors, cette transition n'a même pas commencé d'abord, avant de parler de la fin de la transition. On n'a même pas encore débuté. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Parce que, écoutez, quand on dit réfondation de l'État, on ne peut pas réfonder un État, sachant très bien qu'il y a des dossiers sombres de crimes de sang en République de Guinée. Il faut éclairer tous ces problèmes, tous ces dossiers sombres. Il faut faire justice de tous ces dossiers sombres de la République de Guinée. Ça fait aussi partie de la réfondation de l'État. Il y a des gens qui ont été blessés le 28 septembre 2009. Il y a des gens qui ont été tués le 28 septembre 2009. Il y en a qui ont perdu la vie le 22 janvier 2007. Il y en a qui ont été blessés à vie. On les a amputés. Ils sont des victimes à vie. Ils ont ces séquelles-là à vie. Ils vont vivre. C'est-à-dire, ils vont mourir avec ça. Ces gens-là attendent justice. Ces gens-là attendent afin que justice soit faite. Alors, colonel Mamadid Doumbouya, la réfondation de l'État passe aussi par ce dossier de justice. Aujourd'hui, nous avons Tombadjakite en prison. Les dadis encore sont vivants. Sekoubakounate est vivant. Alpha Kondi est vivant. Les acteurs majeurs de ce 22 janvier 2007, ils sont encore vivants. Les acteurs majeurs du 28 septembre 2009, ils sont encore vivants. La réfondation de l'État passe par là, colonel. Parce que vous ne pouvez pas arrêter seulement que les criminels, c'est-à-dire ceux qui ont détourné l'argent, ces crimes financiers. Vous ne pouvez pas arrêter, vous ne pouvez pas faire justice de ces dossiers de crimes financiers et laisser les dossiers de crimes de sang. Aujourd'hui, nous sommes d'abord, nous sommes encore avec ces crimes financiers. On n'a pas encore entamé ces crimes de sang. Forcément, la réfondation de l'État passe par là, colonel. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Voilà. Forcément, la réfondation de l'État passe par là. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs que la transition n'a même pas commencé d'abord. Et il ne faudrait même pas que nous rêvions effectivement que d'ici trois ans, d'ici quatre ans que voilà, on va organiser les élections. Non, moi je ne crois pas. Je vous dis en connaissance de cause, je ne crois pas. Ceux qui pensent que cette transition, ça sera trois ans, quatre ans, vous êtes dans un réel rêve. C'est la vérité. Parce que nous avons dit le travail d'une transition, c'est l'organisation des élections. Mais non, le colonel ne parle pas d'organisation des élections. Lui dit réfondation de l'État. Voyez-vous mesdames et messieurs. Donc, parce que lorsqu'on finira de mettre main sur ces criminels financiers, nous allons organiser le procès. Et qui dit si ces procès vont prendre deux ou trois ans ? On ne sait pas. Imaginez un peu, prenez un peu l'exemple sur les procès des gangs de 95, le procès des Mathias, des Dekamasare, avec M. Doura Chérif comme président de la justice. Ce procès a pris combien de temps ? Ces jeunes garçons, ils étaient en nombre de combien ? Ils étaient nombreux. Ce projet a pris combien ? Combien de temps ? Ça a duré. Maintenant, on nous dit que ça, c'est un procès national. C'est plus grand que le procès des gangs de 95. Bien évidemment. Parce que, imaginez un peu tous ces ministres d'Alpha Condé, tous ces directeurs généraux, tous ces secrétaires généraux, tous ces directeurs adjoints. D'accord ? Tous ces préfets, tous ces gouverneurs. C'est trop, mesdames et messieurs. C'est trop. Pour le moment, on est en train de les chercher. Et faire le procès, faire le jugement de tous ces gens-là. Après entamer un autre travail, mesdames et messieurs, moi, d'abord, pour vous dire la vérité, à faire de ce procès de ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé-là, je ne crois même pas que si réellement, la CRIEF, tiens, la justice guinéenne, ou le colonel Nomadid Dien, colonel Nomadid Dumbuya, tiens. C'est-à-dire, coûte que coûte faire ce travail, assainir effectivement, prendre ces voleurs, les jeter en prison, après passer autre chose, je ne crois même pas que si, je ne crois même pas qu'on peut terminer cela en deux ans. Je ne crois pas. C'est la vérité que je vous dis, je ne crois pas. Parce que chaque jour, il y aura des nouveaux dossiers, des nouveaux dossiers de vol. Chaque jour, il y aura des nouveaux dossiers de vol. Et à l'instant T même que je suis en train de vous parler. Ceux qui sont encore dans l'administration d'aujourd'hui, ils sont en train de voler. Et ceux-là, ils vont les arrêter encore. Ils seront jugés. Ça veut dire que chaque jour, nous allons prolonger la transition. Vous comprenez, mesdames et messieurs. Alors, on dit recensement général de la population. Moi, je suis même d'abord avec l'arrestation de ces anciens dignitaires du régime Alpha qu'on est. On dit recensement général de la population et de l'habitat. Et recensement général de la population. Ça, ce n'est pas un travail qu'on fait en deux jours. Ça, c'est un travail exhaustif qu'il faut faire. Oui, ça demande de l'énergie. Ça demande de l'argent. Ça demande de l'organisation. Une population comme la population guinéenne. Recenser les gens un à un. Recensement général. Connaître le nombre exact de la population guinéenne. Ça, ce n'est pas un travail de deux jours, encore moins de trois ou quatre jours. Disons, même si on fait six mois en faisant cela, en recensant effectivement toute la population guinéenne, que cela nous prenne effectivement six mois. Parce que ça, ce n'est pas un petit travail. Tout cela est effectivement, mesdames et messieurs, ça prolonge la transition. Moi, je parle d'ailleurs de prolonger la transition. On prolonge quelque chose qui a une date fixée. Mais pour le moment, on n'a pas de date. Donc, il ne faudrait même que j'enlève ce mot prolongé dans mon vocabulaire. Parce que la date n'est pas encore fixée pour que je parle, pour que je pense ou pour que je dise prolonger. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est nous qui pensons que la transition, il ne faudrait pas que ça dépasse trois ans, il ne faudrait pas que ça dépasse deux ans, il ne faudrait pas que ça dépasse 18 ans. C'est nous qui pensons à cela. Et je crois que c'est en se référant à ces dates que je dis que, voilà, on va prolonger la transition. Recensement général de la population, ça ne se fait pas avec une baguette magique. Ça, ça demande un travail exhaustif. On dit recensement administratif à vocation d'état civil. Ça aussi, ça demande du temps. Ça demande du temps, mesdames et messieurs. On dit encore, établissement du fichier électoral. Alors, le fichier électoral, ça a toujours posé problème en Guinée. Ça a toujours posé problème en Guinée. Fichier électoral. Fichier électoral. Ah, je crois que ça, ça va, ça va chauffer. Entre les acteurs politiques et le ministre de l'administration, du territoire, de la décentralisation, ça va chauffer. Parce qu'il faut laver ce fichier électoral pour qu'elle devienne parfait. Parce que, vous savez, la perfection de l'élection dépendra effectivement de ce fichier électoral et de la bonne volonté de ceux qui vont organiser les élections présidentielles. On n'est pas encore là avec les élections présidentielles. Ça va poser problème. On dit, on a élaboration de la nouvelle constitution. Qui est-ce qui va élaborer la nouvelle constitution? C'est le CNT, Conseil National de Transition. Eux, ils sont en train de faire ce travail. Quand est-ce qu'ils vont finir? Quand est-ce? On ne sait pas. Il n'y a pas une durée, il n'y a pas une date fixe pour dire que vous deviez faire ce travail de telle date à telle date. Ils sont comme ça, là. Ils sont en train de travailler. Tranquillement, ils sont là. On ne dit rien. Ce sont eux qui doivent élaborer la nouvelle constitution. Ça demande encore un grand travail, là. Organisation du scrutin référendaire. Voilà. Là, ça devient plus intéressant. Parce que plus on lit vers 10, plus ça devient intéressant. Mais ça reste encore sur le papier. Ce n'est pas encore réel, mesdames et messieurs. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai posé la question. Après, on dit, élaboration des textes de loi organique. Organisation des élections législatives. Machin, 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 machin. Moi, je pense que tout ce qu'on vient d'énumérer, là, ces choses-là ne sont que dans le rêve encore. On n'a pas encore de chronogramme. On n'a pas encore de date fixe. On ne sait pas quand est-ce tous ces travaux vont commencer et quand est-ce ces travaux vont finir. C'est ça le problème des Guinéens aujourd'hui. On dit, OK, vous avez énuméré tous les ministres de l'administration. Mais vous allez faire tout ce travail au bout de combien d'années? L'année n'est pas dite. On a juste cité les points. Et on dit, les Guinéens, suivez nous, nous allons faire ce travail. C'est pourquoi je dis cette transition, je ne crois pas que ça pourra finir d'ici 2026. Ça, il faut être clair là-dessus. Parce que ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, les acteurs majeurs de la politique guinéenne qui doivent mettre pression sur le colonel Nomadi Doumbouya, la quasi-totalité de ces acteurs-là, ils ont des dossiers sales derrière eux, des dossiers sombres. Parce que ces acteurs, la quasi-totalité de ces acteurs ont été des anciens ministres en Guinée. Et ils ont quelque part des dossiers sales qu'ils traînent derrière eux. Et donc le colonel, en mettant le nez dans ces dossiers, ces acteurs-là, quelque part, ils ont peur. Quelque part, ça les freine. Vous comprenez, mesdames et messieurs? C'est comme si on vous dit que vous allez vous battre demain avec quelqu'un. Ou le mois prochain, vous allez vous battre demain, ou le mois prochain, vous allez vous battre avec quelqu'un. Mais vous avez un pied qui vous fait très mal. C'est-à-dire le genou, ça vous fait très mal. Le genou n'est pas à 100%. Mais votre adversaire, il connaît que votre genou, ça ne va pas très bien. Mais pour vous, l'adversaire ne connaît pas. Et vous montez sur le ring. Avant même de monter sur le ring, l'adversaire, il vous dit dans les oreilles, écoutez, je sais que tu n'es pas à 100%, tu as un problème au genou, ben voilà, il faut t'attendre quand même à ce que, voilà, que ça devienne chaud. Moralement, vous êtes touché. Parce que vous-même, vous savez que votre genou, c'est pas à 100%. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, vous montez sur le ring avec un pied qui n'est pas à 100%. Et moralement, vous êtes battu quelque part. Vous comprenez? Donc, ces acteurs politiques, ces acteurs majeurs de la scène politique guinéenne, ils traînent des dossiers derrière eux. Et à partir du moment que le colonel a décidé de mettre le nez, c'est-à-dire de jeter un coup d'œil sur ces dossiers, ces acteurs, ils les effrayent. Parce qu'ils se disent quoi? Le gars, il ne va pas nous louper. S'il a pris les casseries, il a pris les X, il a pris les Y, je crois que le prochain, ça sera nous. Vous comprenez? Or, ce sont ces acteurs qui sont les mieux placés pour mettre une pression sur le colonel. Pour dire, transition, durée, transition. À part Selouda Lendjalo, Sidi Atouré, Dr. Ousmane Kaba, Kasuri Fofana, à part ces gens-là, qui sont, qui ont, qui sont à la tête des plus grands partis de la République de Guinée. Mais les autres là, les autres acteurs politiques, ils ont quel poids? Ils n'ont pas de poids. Les failles à Milimono, ils n'ont pas de poids. Mamadou Silla même, bon, disons qu'il est influent, mais Mamadou Silla, lui là, il est lié à un dossier qui est dossier Air Guinée. Vous comprenez? Donc c'est très difficile, mesdames et messieurs. Parce qu'il faut mettre la pression sur le colonel. Mais comment mettre la pression sur le colonel? Qui doit mettre la pression? Ce sont les acteurs politiques. On dit la transition est purement politique. Donc, ce sont les acteurs politiques qui doivent être en face du colonel. Et ces acteurs politiques, qui ils sont? On les cite. Quand on les cite, ceux qui sont liés à des dossiers sales, qu'on retire ces gens-là, quels sont ceux qui vont rester? C'est aussi ça, le problème. Bien évidemment. C'est comme si le colonel, il se dit, bon, écoutez, nous allons taper, nous allons appuyer où ça fait mal. Et en appuyant où ça fait mal, nous allons entraîner le peuple avec nous. Parce que le peuple saura que tous ceux qui sont devant eux, là, tous ceux qui crient il faut organiser les élections, le peuple saura que ce sont des voleurs. Ils ont pillé l'argent de ce pays-là. Ils ont pillé l'économie de ce pays-là. Et à chaque fois qu'on sortira des preuves contre eux, bien, écoutez, le peuple comprendra qu'ils étaient effectivement dans l'erreur, qu'ils supportaient des gens qui ont pillé leur propre pays. Vous comprenez? Et qu'est-ce que le peuple dira? Le peuple dira, colonel, il faut continuer, il faut arrêter tous ces voleurs, il faut continuer, il faut arrêter tous ces voleurs. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, la musique est très difficile à danser. Elle est très difficile à danser. Voilà. Après, on parle de CDAO. Quels sont ceux qui doivent effectivement parler à la CDAO? Ce sont ces acteurs politiques. Ce sont ces acteurs politiques qui galvanisent la CDAO ou qui doivent galvaniser la CDAO pour dire, si vous ne faites absolument rien, ce monsieur, il risque de se cramponner au pouvoir. Mais quand ces émissaires de CDAO viennent aussi devant le colonel, on m'a dit, le colonel dit, écoutez, je sais quels sont ces gens qui sont derrière vous. Ces gens-là, ils veulent me pousser à organiser les élections parce qu'effectivement, ils ne veulent pas que je les arrête. Or, ils ont dirigé ce pays, ils ont pillé l'argent de ce pays-là. Donc, laissez-moi faire ce travail. Tous ces gens-là, parmi eux, les 85% ou les 90%, ils doivent aller en prison parce qu'ils ont pillé l'argent de ce pays-là. Et la CDAO dit quoi ? Parce que la CDAO aussi sait. D'accord ? Les dirigeants de la CDAO, la plupart, ce sont les dirigeants africains. Alassane Draman Ouattara, le président, le président ghanayen, machin, 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 ils savent ce qui se passe dans leur propre pays. Vous comprenez ? Donc, quelque part, la CDAO aussi veut mettre des sanctions, mais la CDAO est réticente. En disant, écoutez, nous savons que la Guinée fait partie de l'un des pays les plus riches de l'Afrique, toute l'Afrique entière. Et s'il faut parler des pays qui ont des potentialités énormes dans leur sol et sous-sol, effectivement, la Guinée, dans la sous-région, diront que c'est le premier pays. elle est même traitée de scandale géologique. Et donc, ces gens, ces responsables de la CDAO savent aussi que ceux qui ont dirigé la Guinée sous le régime Lansana Conte, sous le régime Alpha Condé, mais ils savent, ils savent que ces gens, ils ont volé. Donc, quelque part, la CDAO accorde un peu de crédit au colonel. La CDAO, dans l'ombre, peut certainement dire au colonel, écoute, faire le travail, on te regarde, mais voilà, on ne peut pas te supporter à 100%. Parce que s'il faut effectivement faire du bien dans ce pays, nettoyer ce pays, regardez par exemple le président de la CDAO, le président ghanaien. D'accord ? Le colonel Maudid Doumbouya peut le mettre sur la table l'exemple de General Ins. Mais bien, vous, vous êtes aujourd'hui président du Ghana. Et c'est grâce à un militaire que vous êtes aujourd'hui démocrate là au Ghana. C'est un militaire qui a décidé nettoyer ce pays, il a repris ses responsabilités, il a nettoyé ce pays pour que vous, aujourd'hui, vous profitez de cette démocratie du Ghana. Ça, c'est des arguments que le colonel Maudid Doumbouya met souvent sur la table. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Donc, la musique est très difficile à danser. La dualité entre ces acteurs politiques et le colonel Maudid Doumbouya, c'est très difficile à trancher. Le match est serré. Le match est serré, mesdames et messieurs. C'est très difficile à départager. Nous, guinéens, nous savons que la plupart de ces ministres, ils ont volé. Nous voulons que le colonel organise les élections. Le colonel dit qu'il faut qu'on arrête ces voleurs. Longtemps, nous avons demandé justice. Nous savons aussi, nous sommes tous unanimes pour dire que si le colonel organise les élections dans ses états et que l'un de ses acteurs, c'est-à-dire l'un de ses anciens ministres qui sont aujourd'hui acteurs majeurs sur la scène politique guinéenne, remportent les élections, mais il ne pourra jamais arrêter les autres voleurs. Il ne pourra jamais arrêter les autres. Serouda Lengialo, président de la République de Guinée, il ne pourra jamais arrêter Kasuri Fofana. Ça sera la guerre. Kasuri Fofana, président de la République de Guinée, il ne pourra jamais arrêter Mohamed Djané. Il ne pourra jamais arrêter un Tibou Kamara. Kasuri, président de la République de Guinée, mais écoutez, il ne peut jamais arrêter un Mohamed Djané, il ne peut pas, il ne peut jamais arrêter un Oye Gilavogui. Il va les approcher, il va travailler avec eux, il va composer. Et dans tout ça, c'est le peuple qui perd. Et si Seroud devient président demain ou après-demain, qu'il tente d'arrêter tous ces gens-là pour dire qu'effectivement, nous allons apporter la lumière sur les dossiers sombres de la République de Guinée, vous qui avez dilapidé les fonds, mais ils vont dire quoi? Kasuri va dire quoi, c'est lourd? Mais écoute, tu es appartenu au même gouvernement Sidiya Touré dans les années 96 que moi, je te connais, tu me connais, comment toi tu peux m'arrêter? Ça sera un scandale. Vous comprenez? Donc, le match est serré. Demander la durée de la transition, le peuple peut demander la durée de la transition. Mais quand on dit la durée de la transition, la durée là, la fin là, c'est l'organisation des élections. Le peuple veut l'organisation des élections. L'organisation des élections entre qui et qui? Entre les partis politiques. Lesquels? L'UFDG, le RPG, l'UFR, le PDN, le PADES. D'accord? Le parti encore de Mamadousila, tant, 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 tant. Mais quand vous prenez tous ces partis politiques, vous prenez les têtes de tous ces partis politiques ou bien vous prenez les cadres de tous ces partis politiques, mais c'est des gens qui ont aussi servi l'administration guinéenne sous le régime de l'Ansané et sous le régime d'Alpha Kondé. Voyez-vous, mesdames et messieurs, vous voyez pourquoi la musique est très difficile à danser. C'est très difficile. Nous, peuple, réfléchissez, asseyez-vous chez vous et réfléchissez. Posez-vous la question. Est-ce qu'il faut tourner toute cette page, demander seulement aux colonels d'organiser les élections, laisser les voleurs à l'air libre, profiter de l'argent qu'ils ont volé, des milliards et des milliards? L'autre fois encore, j'écoutais les grandes gueules, j'ai entendu Roby dire dans l'un des comptes de l'un des ministres, on a trouvé, je crois, 165 milliards de francs guinéens ou 160 milliards. L'un des comptes. Ce n'est pas tous les comptes, mais l'un des comptes. Vous comprenez? Et donc, je crois que ce sont ces milliards dans ces comptes que le colonel a vu que la CRIEF, le procureur, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières a vu. Il se dit, mais comment se fait-il que ces gens ont des 150, des 160 milliards dans leur compte? 160 milliards de francs guinéens. Mais ça vous fait des millions d'euros, des dizaines de milliers millions d'euros. Comment un simple fonctionnaire, un simple ministre peut avoir ça? Hein? Regarde, on demande pour la caution au, je crois bien, au gouverneur de la Banque Centrale, je crois, c'est Nabe, quelque chose comme ça. On le dit, lui propose, on le dit, 5 milliards, la caution. 5 milliards de francs guinéens. Il va proposer certainement un villa ou un building, par exemple. Mais écoutez, le monsieur, en proposant cette villa, certainement qui dépasse les 5 milliards, dont la valeur dépasse 5 milliards, ça permet aussi à la CRIEF de poser la question au monsieur, monsieur Nabe, et de savoir comment vous avez eu cette villa qui dépasse les 5 milliards de votre caution. vous étiez seulement simple gouverneur ou simple fonctionnaire. Comment vous l'avez eu ? Vous comprenez ? C'est comme si on fixait aujourd'hui la caution pour une libération provisoire de Kassoury. C'est comme si on fixait aujourd'hui la caution à 200 milliards de francs guinéens. Et que demain ou après-demain, Kassoury venait mettre 100 milliards sur la table pour dire je vais payer les autres 100 milliards en tranche, tranche, tranche. Mais la CRIEF va poser la question à Kassoury. En tant que simple ministre, comment vous avez fait pour avoir les 100 milliards ? Pourtant, votre salaire n'arrive même pas à ça. De 2018 par exemple, 2018 en 2021, si on fait le cumul de vos salaires de ces 2 ou 3 années, ça n'atteint pas les 100 milliards de francs guinéens. Vous comprenez ? Donc la danse, la musique est très difficile. très difficile. On pose par exemple comme condition de libération provisoire à Mohamed Djané, on dit bon, votre caution est fixée à 300 milliards de francs guinéens. Mohamed Djané va par exemple proposer à la CRIEF deux de ses immeubles à Conakry. Mais la CRIEF va se poser la question, en tant que simple ministre, comment vous avez fait pour avoir ces immeubles-là ? La CRIEF aussi voit dans les comptes de ces gens des centaines de milliards de francs guinéens. Vous ne pouvez pas croire, mais ça existe, mesdames et messieurs. C'est pourquoi c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Nous allons beau crier, nous allons beau demander aux colonels d'organiser les élections rapidement, mais s'il le fait, c'est nous qui perdons. C'est nous, le peuple, qui perdons. Oui. Mais s'il ne le fait pas aussi, nous perdons. Parce que nous ne voulons plus de militaires à la tête de l'État. Vous comprenez ? Nous ne voulons pas de militaires à la tête de l'État. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Mais ce militaire-là, c'est lui qui a aujourd'hui la capacité d'arrêter ces voleurs qui ont leur famille à l'étranger, qui ont des enfants ici en France, qui roulent dans des bagnoles de 50 000 euros, qui sont dans des villas qui coûtent très cher ici en France. Ils sont un peu partout, à Dubaï, aux États-Unis, un peu partout, ils roulent un peu partout dans le monde entier, dans le contribuable guinéen. Nous, nous sommes ici en France, nous voyons cela. Nous sommes aux États-Unis, nous voyons cela. Ces ministres-là, ils ont des enfants un peu partout, ils ont leurs femmes un peu partout, ils ont les biens un peu partout à l'étranger. Nous sommes conscients de cela. Nous voulons que ces gens-là remboussent l'argent qu'ils ont volé. Mais nous voulons aussi l'organisation des élections. Rapidement. Alors, c'est deux choses qui sont diamétralement opposées. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Soit, nous oublions tous ces dossiers et ces milliards, nous mettons la pression sur le colonel d'organiser les élections et de quitter entre ces mêmes acteurs. Soit, nous laissons le colonel régler tout ce problème avant l'organisation des élections. Parce que c'est deux choses diamétralement opposées. Une chose, ils sont contraires à la fois. voilà, chers frères, la transition guinéenne, elle est difficile. Et je dis d'ailleurs au colonel Mamadji Dumbuya, colonel, s'il vous plaît, là, vous venez d'entamer le dossier des plus grands riches de la République de Guinée. des gens qui ont des milliards et des milliards dans leur compte. Colonel, je vous demande uniquement une seule chose. Renforcez votre sécurité, mon colonel. Renforcez votre sécurité. Ne baissez jamais la garde. Ça, il faut que je vous le dise. Renforcez votre sécurité. Ça, je ne cesserai jamais de vous le dire. Parce que c'est des gens qui ont des milliards, qui ont la capacité de corrompre l'armée même que vous-même vous dirigez actuellement. Ils peuvent rester en prison, effectivement, financés, là, des militaires. C'est pourquoi je vous dis renforcez votre sécurité. Et faites ce qui est utile pour le peuple. Ne faites jamais ce qui n'est pas utile pour le peuple. Sinon, vous aurez trahi le peuple, colonel. Ça, je vous le dis. Faites ce travail dans une impartialité irréprochable. Je sais que vous allez faire des erreurs, mais faites ce travail dans l'impartialité. Corrigez chaque fois vos erreurs que vous commettez. Ça vous permettra, effectivement, d'aller plus loin. Chers frères, mesdames et messieurs, la transition guinéenne, elle est compliquée. Il est très, très difficile de parler de la transition guinéenne parce que le colonel s'est assigné des tâches. On ne s'attendait pas qu'il s'assigne ces tâches et qu'il veuille, coûte que coûte, satisfaire les Guinéens sur ces tâches-là. On ne s'attendait pas à cela. Personne ne pouvait imaginer qu'un militaire prendre le pouvoir, mettre les cassouris en prison. Personne ne pouvait imaginer. C'est pourquoi les Guinéens jusqu'à présent n'arrivent pas à croire. La plupart des Guinéens pensent que vous êtes de mèche avec Alpha Condé. Or, c'est faux. Donc, c'est quelque chose de... C'est une nouvelle chose pour les Guinéens. Donc, ça, c'est une tâche qui complique toute la transition de le colonel. Oui, l'arrestation de ces bandits-là. C'est une tâche qui complique toute la transition. Et quand je dis que ça complique toute la transition, je parle surtout... Cette complication, c'est aux yeux du peuple et aux yeux de ceux qui veulent que vous organisez les élections. Mais vous, en tant que chef suprême de la Guinée, d'accord, vous dites non, je ne peux pas organiser les élections en laissant tout ça. Voyez-vous ? Voilà. Mesdames et messieurs, c'est très difficile. Alors, je vais rapidement brocher le deuxième sujet parce que, sans vous mentir, vous savez, nous, nous sommes des hommes des réseaux sociaux écoutés par des... et suivis, effectivement, par des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes. J'ai reçu dans mon inbox et des appels, je ne peux pas vous dire le nombre. C'est un nombre incalculable. Je ne sais pas si c'est une moquerie, je ne sais pas si ces gens sont sérieux ou s'ils ne réfléchissent pas. Monsieur Kanté, pourquoi votre mentor, selou d'Alen Jallot, ne rentre pas en Guinée ? Il fuit la Guinée en ce moment ou pas ? Pourquoi ? Il a peur de quoi ? Il se réproche de quoi ? Ah, bon sang de Dieu ! Tous les jours, cette question la revient. Pourquoi selou, il est entre le Sénégal, Paris, un peu partout ? Pourquoi il fuit la Guinée ? Ça fait maintenant combien de mois il ne rentre pas en Guinée ? Ah, monsieur Kanté, voyez-vous, votre selou, votre selou, votre mentor. Ah, moi je ne vous comprends pas, cher frère, vous qui me posez cette question-là. Je crois que vous devez poser cette question aux militants sympathisants de l'UFDG. C'est leur président. Moi, je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG. moi je suis un camarade de lutte de selou. Vous comprenez ? J'ai combattu le régime dictatorial d'Alpha Kondé avec selou. Je crois aux valeurs de la République comme lui. Je crois au développement et à l'émergence de la Guinée comme lui. Je me bats pour la démocratisation de notre État dans le véritable sens comme lui. C'est un camarade de lutte. Voyez-vous, on appelle souvent Ahmed Sektouré camarade, camarade Ahmed Sektouré. Écoutez, ne voyez pas l'âge quand je dis que c'est un camarade de lutte comme lui. Alors, la question que moi aussi je vais vous poser, c'est que parce que je sais la plupart des gens ce sont des militants du RPG Arc-en-Ciel, il y a d'autres qui indignement empruntent des patronimes des militants de l'UFDG, des patronimes Peul. Mais moi, ça ne me dit absolument rien. Écoutez, je vais vous dire un truc. Vous savez, vous qui dites aujourd'hui pourquoi Sélou Dalin fuit la Guinée, je veux vous répondre en disant qu'il ne fuit pas la Guinée. Et même s'il fuyait la Guinée, il y a une loi en Guinée qui dit aux enfants guinéens de ne pas fuir la Guinée. Vous voyez, en longueur de journée, c'est des enfants guinéens qui fuient la Guinée pour venir se chercher ici en Europe, à l'étranger, un peu partout, à longueur de journée. Chaque jour que Dieu fait, c'est des centaines de guinéens qui fuient la Guinée pour aller se réfugier au Sénégal, pour aller chercher une vie meilleure. C'est des centaines de guinéens qui bravent la mort pour venir ici en Europe. Il y a une loi en Guinée qui dit que les Guinées ne doivent pas fuir la Guinée ou les Guinées ne doivent pas quitter la Guinée. Il n'y a pas de loi en Guinée qui dit cela. Il y a une loi en Guinée qui empêche un leader politique de sortir de la Guinée et d'aller au Sénégal, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller ici, de venir ici en France. Il n'y en a pas. Si vous n'êtes pas en conflit avec la loi et si vous ne détenez pas un passeport diplomatique, vous n'êtes pas diplomate comme l'autre l'a fait la fois dernière. Vous comprenez ? Donc, je vais vous poser la question, cher frère, vous qui me posez cette question-là. Vous savez, pour être beaucoup plus objectif, depuis que Selou a fini son école, sa formation académique, il a été embauché en Guinée. Il a commencé son service à Farana en 1975. La plupart d'entre vous n'étaient pas encore nés. En 1975 à Farana. De 1975 à 2006, Selou, il a été fonctionnaire et il a occupé des hautes fonctions en République de Guinée jusqu'à être premier ministre. 30 et quelques années de service. 31 ans pour être précis, si je ne me trompe pas. 31 ans. Il est en train de servir la République de Guinée. Je ne dirais pas que tout a été rose, tout a été parfait dans sa carrière. Je ne dirais pas que tout a été aussi subtil et voilà. Non, 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 non. C'est un homme. Il a commis des erreurs certainement. Il y a eu de l'imperfection dans sa gestion. Je suis unanime avec vous. C'est un homme. D'accord ? Voilà. Maintenant, depuis qu'il est homme politique, toutes les élections, depuis qu'il est président de l'UFDG, toutes les élections qui se sont déroulées devant lui, il les a tous participés en restant en Guinée. Et à chaque fois qu'on fraudait les élections, d'accord, le monsieur, il restait toujours en Guinée auprès de ses militants sympathisants. Il ne sortait pas de la Guinée. Il restait en Guinée. 2010, il est resté en Guinée. 2015, il est resté en Guinée. 2020, il est resté en Guinée. Or, contrairement à quelqu'un d'autre, Alpha Condé, votre demi-dieu, il ne venait en Guinée qu'à l'approche des élections. Et, après les élections, il venait ici, à Paris, s'installer. La Guinée n'intéressait ce monsieur qu'à l'approche des élections. Il venait chercher le pouvoir. à chaque fois qu'il y a l'élection, il venait. Si ça ne marche pas, il retourne chez lui, en France. Qui d'entre nous a empêché Alpha Condé de sortir de la Guinée? Personne. Qui d'entre nous a dit ou a critiqué Alpha Condé en disant pourquoi Alpha Condé fuit la Guinée chaque fois? Qui d'entre nous l'a fait? Pour nous, ça n'a aucune importance qu'il fuit la Guinée ou pas, qu'Alpha Condé fuit la Guinée ou pas, sans aucune importance. Il vient, il cherche le pouvoir, s'il ne gagne pas, il retourne chez lui. C'est normal. La Guinée, ce n'est pas chez lui. Il nous a démontré par A plus B que la Guinée, ce n'est pas chez lui. Ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Et les Guinéens, la plupart des Guinéens n'ont pas compris cela. Ils ont fraudé les élections en sa faveur, on lui a donné le pouvoir. Et c'est pourquoi il a été incapable de diriger ce pays-là. Voyez-vous, mesdames et messieurs, s'il a décidé de sortir de la Guinée, il est dans son droit. Ou bien, vous voulez l'empêcher aussi de sortir de la Guinée ? Le jour qu'il va décider de rentrer en Guinée, il va rentrer en Guinée. Bien évidemment, personne ne peut aussi l'empêcher de rentrer en Guinée. c'est le colonel lui-même qui lui a restitué son passeport. Et il est sorti de la Guinée devant le même colonel. Il va rentrer encore en Guinée devant le même colonel. C'est ça. Mais moi, je vous comprends. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez d'ennemis et d'adversaires que lui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est de galvaniser le colonel en disant « Si tu es homme, tu as arrêté Kassori. Si tu es homme, va arrêter Selou. On va voir ça. » C'est ce que vous voulez faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre. Moi, je vous connais. « Tu as arrêté les Kassori, les Moumerdjané. Maintenant, si tu es homme, la colonel est revenu en Guinée. Va l'arrêter et puis on va voir. » C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez inciter le monsieur à faire quelque chose même si même si, même si. Ce n'est pas le colonel qui arrête quelqu'un. Il y a une juridiction qui est mise en place. Et on arrête quelqu'un si cette personne, on le reproche quelque chose. Mais moi, j'ai déjà compris votre jeu. Et ce que vous dites entre vous, je le sais déjà. Et ce que vous êtes en train de faire dans l'ombre, je le sais déjà. Parce que je sais, en en même conscience, parmi vous, il y en a qui ont déjà signalé au colonel, « Ah, colonel, cette fois-ci, si Selouda Lendjalo rentre en Guinée, il ne faut pas le laisser. C'est le plus grand voleur de la Guinée. Il ne faut pas le laisser. Parce que si vous le laissez, écoutez, ça sera deux poids, deux mesures. Comment on peut arrêter les Kassouris Fofana ne pas arrêter Selouda Lendjalo ? Pourquoi voulez-vous forcément que Mohamed Djanek Kassouris soit lié à Selouda Lendjalo ? Pourquoi ? Ils ne sont pas cités dans le même dossier. Je sais déjà, c'est ce que vous vous dites. Vous comprenez ? Ce n'est pas vous qui commandez le colonel, c'est le colonel qui commande la Guinée. Et si le colonel agit selon vos commandements, c'est que ce n'est pas un chef. Mais le colonel que je connais, c'est un chef. Il va agir selon lui. Et à la question d'arrêter Selouda Lendjalo, ce n'est pas à lui de répondre. Non, ce n'est pas son travail. J'allais douter de sa probité morale. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé une fois. Je crois que cette personne a parlé à tout le peuple de Guinée. C'est le procureur Alphonse Charles Wright. Il a dit une phrase qui a beaucoup attiré mon attention. Il dit c'est l'une des rares fois qu'on ait un président en Guinée. D'accord? Qui n'influence pas les dossiers judiciaires. Ça veut dire que le colonel se tient en dehors de tout ce qui est procédure judiciaire. Il laisse aux hommes de loi. De toutes les façons, il n'est pas juriste. Vous comprenez bien? Il n'est pas juriste, cher frère. Les lois là, ce n'est pas son domaine. Lui, c'est un militaire. Il a des conseillers autour de lui. D'accord? Et c'est conseiller le conseil en ce qui concerne l'exécutif et non en ce qui concerne l'égislatif. Alors, je crois bien le procureur général près de la cour d'appel à Konakry, M. Alphonse Wright, en disant cela, il n'a pas seulement jeté des fleurs au colonel Nomadi Doumbouya. Parce qu'il faut être quand même de la trempe de ce procureur pour parler de la sorte. C'est l'une des rares fois qu'on ait un président en Guinée qui n'influence pas les procédures, les dossiers judiciaires. Et à la fin, il dit que Dieu sauve le colonel, que Dieu sauve le président. Je crois bien que le colonel, c'est un homme comme ça, c'est un enfant de cœur, c'est un homme qui est vraiment juste. D'accord ? Qui est allergique à l'injustice. Alors vous, avec vos idées sataniques, vous qui voulez le galvaniser contre Célou d'Alen Gerlou, vous avez déjà échoué. Si la Krièfe a quelque chose contre Célou, la Krièfe va envoyer une convocation à Célou. et Célou va répondre. D'accord ? C'est un homme qui croit aux valeurs de la République. Si la Krièfe a un élément solide contre lui, on va lui envoyer une convocation, il va répondre. Ce n'est pas le colonel qui va lui envoyer une convocation, non. C'est la Krièfe parce que c'est la Krièfe qui est chargée de cela. Mais je connais déjà vos intentions, ce que vous voulez faire. Comme vous savez actuellement que le RPG arc-en-ciel est décapité, vous voulez coûte que coûte qu'on arrête Célou d'Alen Gerlou et qu'on l'envoie à la maison centrale. Et puis, vous voulez voir réellement le jour qu'on va arrêter Célou, le jour qu'on va l'envoyer à la maison centrale, vous voulez voir qu'est-ce qui va se passer. C'est ce que vous voulez voir ? C'est ça ? Je crois d'ailleurs que même si Célou on le reproche quelque chose qu'il est incapable de justifier cette même chose-là, je crois que c'est lui-même qui va demander à ses militants sympathisants de rester calme. Parce que ce monsieur-là est fatigué de la violence. La violence n'a jamais été quelque chose qui l'anime. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. La violence n'a jamais été le vœu de Célou en Guinée. Mais comme Al-Fakoné lui-même aimait dire que quand vous êtes sur la même piste avec un aveugle, il faut souvent le cogner pour qu'il sache réellement qu'il n'est pas seul. C'est pourquoi Célou comme dernier recours il appela les manifestations. C'est tout. Sinon la violence n'a jamais dormi dans un même lit avec ce monsieur-là. Mais tout va se savoir en Guinée. Et vous allez voir qui a fait quoi et qui n'a pas fait quoi. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. C'est effectivement je crois que vous êtes satisfaits par rapport à votre question. je reste encore à l'écoute pour d'autres questions parce que c'est vous qui m'écrivez dans mon inbox et c'est vous qui m'écrivez sur mon numéro WhatsApp. Je vous écoute. Bye bye. À demain. Bonne suite de Ramadan. Sous-titrage Société Radio-Canada